Combien de temps ça prend d'avoir un numéro de déclaration d'activité, d'avoir un numéro de calliopi, éventuellement d'être CPF ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous explique le concept, une question, une réponse à ma part, bienvenue dans le show. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui m'a été posée dans ma communauté. Si vous avez d'autres questions similaires, vous les posez en dessous de cette vidéo, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur ma communauté, sur mon groupe Facebook, enfin bref, peu importe. Et j'ai récupéré vos questions et j'y répondrai dans ces courtes vidéos. Alors, justement, la question du délai, elle revient très souvent. Alors, juste pour que vous sachiez, parce que le délai est totalement aléatoire. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le délai pour faire le dossier, ça, ça ne dépend que de vous. Et il y a le délai pour instruire les dossiers, ça, ça ne dépend pas de vous du tout, ça dépend des organismes. Alors, le délai pour faire le dossier, pour faire le premier dossier, qui est le dossier numéro d'A. Franchement, nous, chez nous, en interne, quand on a toutes les informations de la part d'un client, ça prend une demi-journée. Le problème, c'est avoir toutes les informations. Et donc, dans la préparation du dossier, il y a deux choses. Il y a avoir toutes les infos, puis monter le dossier. Donc, avoir toutes les infos, là, c'est un temps qui ne dépendra que de ceux-là qui décident d'avoir les infos et de les créer. Et de monter le dossier, ça ne peut prendre que 10 minutes. Ensuite, pour le numéro d'A, il faut le soumettre à un organisme qui s'appelle la DRET. Et là, ce délai-là, ça peut être validé en une journée, comme ça peut être validé en 30 jours, en 45 jours. Légalement, ils ont 30 jours pour vous répondre. Maintenant, après, c'est très variable en fonction des régions, parce que ces gens-là sont des êtres humains qui sont débordés de demandes de dossiers. Toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Et parmi toutes ces fantaisistes, il y en a une ou deux bonnes par jour. Et donc, voilà. Et ils sont très peu nombreux à instruire les dossiers. Donc, c'est un peu normal que ça prenne un peu de temps. Donc, ça va dépendre. Vraiment, c'est totalement aléatoire de votre région. Et donc, maintenant, le deuxième dossier, c'est Calliopi. Et là, pareil, Calliopi, ça vous demande de vous structurer, de mettre en place des choses. Donc, il y a trois étapes. Il y a la structuration, le montage des dossiers, et puis l'audit. Et donc, la structuration, ça peut vous prendre un temps infini, parce que ça dépend que de vous, et c'est votre manière de travailler. Le montage du dossier Calliopi, de préparer l'audit, là, nous, en interne, quand on le fait pour un client, ça nous prend deux jours. Parce qu'on a prépare plus de 125 documents avec 125 points de contrôle. Donc, c'est normal. Et ensuite, l'audit, ça va dépendre de la disponibilité des auditeurs. Ça se trouve, vous pouvez tomber sur un organisme d'audit qui peut passer, là, d'un coup, du jour au lendemain chez vous. Et là, ça peut être fait en une journée, comme il y en a qui peuvent mettre qu'un jour, d'autres un mois et demi. Ça dépend des périodes. Vous savez, c'est pareil, c'est des êtres humains en face, c'est des plannings. Et donc, ça dépendra pas de vous, mais d'eux. Donc, en fait, pareil, vous pouvez monter le dossier Calliopi hyper rapidement, nous, en deux jours, avec des informations. Donc, il y a le temps de créer des infos. Le temps de les rassembler, ça fait deux jours. Et après, le temps de passer l'audit, quand l'auditeur vient, vous audite sur une journée et puis après, vous donne le document. Donc, voilà. Alors après, attention, je vous parle bien d'une... En moyenne, on remarque, c'est une moyenne au niveau du territoire. Une moyenne ! S'il vous plaît, comprenez que c'est une moyenne. C'est peut-être pas votre cas particulier à vous, ok ? On parle de moyenne. En moyenne, vous avez 14 jours pour obtenir un numéro de déclaration d'activité une fois que vous le donnez à la drette. En moyenne ! Et ensuite, pour Calliopi, en moyenne, en ce moment, le délai pour recevoir le numéro au moment où je tourne cette vidéo, le délai, c'est un mois à un mois et demi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est travailler pour faire le dossier de demande de déclaration d'activité. La moyenne de nos clients, quand ils partent de zéro, ça leur prend une petite semaine. Et pendant cette petite semaine, après, vous faites la demande. Donc, il y a 30 jours pour la réponse. Et en attendant la demande, vous faites la demande de rendez-vous Calliopi en même temps. Parce que vous avez le droit de faire la demande de numéro Calliopi en attendant que vous ayez obtenu votre numéro de DA. Et donc, vous allez avoir votre rendez-vous qui va arriver et qui va tomber après que vous aurez reçu votre numéro de déclaration d'activité. Et là, en final, si vous cumulez bout à bout tous ces petits temps et que vous êtes astucieux, vous pourriez avoir le tout en un mois, un mois et demi, si vous vous débrouillez bien. Voilà. Tout simplement. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les en dessous, partout, là où vous voulez, autour de cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite ou à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada